Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de la transition du chimique vers le naturel c'est à dire passer petit à petit du chimique vers le naturel ce qui n'est pas chose facile pour certaines comme je le précisais précédemment, tout le monde n'a pas le même type de cheveux donc les cheveux réagiront plus ou moins bien à ce changement qui peut être brutal ou qui se fera vraiment à petite dose donc comme je vais parler de mon expérience moi-même donc avant ma transition j'étais au shampoing chimique donc c'était le Timothée au Henné donc je me suis dit bon ça y est je vais arrêter etc et j'ai commandé tout de suite un shampoing donc à ce moment là j'avais les cheveux fort secs comme ils étaient abîmés donc je me suis dit je vais acheter je ne sais plus quelle gamme c'était c'était un shampoing pour cheveux secs, c'était Euma 10 anciennement la marque Euma 10 pour cheveux secs à l'argile rose et ça a été la catastrophe donc ce que je vous conseille, chose que je n'ai pas faite c'est vraiment de transitionner petit à petit vers le naturel sinon vous allez vraiment galérer comme moi donc ce que je vous conseille c'est de passer justement des produits de commerce qui contiennent des silicones donc étant donné que les cheveux sont pleins de silicone qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser vu que vous en remettez des couches par dessus le fait de plus rien leur apporter d'un coup ça va les ternir, les ensécher ça va vraiment donner des effets différents d'une fille à une autre donc ce que je vous conseille c'est de partir sur des produits comme Lush, The Body Shop donc ils proposent des shampoings à base de jus de fruits etc fait main soit disant qui ont des bases lavantes qui sont encore un peu agressives mais qui comportent en général pas de silicone donc surtout faites bien attention aux compositions quand vous allez choisir votre premier shampoing voire votre après shampoing ou soin etc donc ce que je vous conseille c'est de passer par exemple justement par chez Lush ou Body Shop etc je sais c'est pas bien de dire ça au lieu de passer directement vers le naturel ou si vraiment vous en avez marre que vous dites bon c'est bon j'arrête du jour au lendemain je m'achète tout de suite des shampoings bio ce que je vous conseille pour un bon départ c'est la marque Lavera donc qui propose des shampoings pour tout type de cheveux qui passe des cheveux normaux cheveux gras, cheveux secs, anti pelliculaire etc et qui fait également un très bon après shampoing à base de lait de rose donc j'avais essayé le Madis et j'avais pas vu beaucoup d'avis dessus et j'ai vraiment pas du tout aimé mes cheveux ont eu du mal à transitionner il m'a fallu au moins 3 mois pour pour enfin avoir des cheveux à peu près normaux ce qui a été difficile donc ensuite on m'a conseillé de partir sur les Lavera et comme j'avais les cheveux gras j'ai pris celui au lait de citron donc le shampoing est assez épais quand il sort il y a assez gluant assez compact ce que je vous conseille c'est que dès que vous en avez utilisé un petit peu c'est de mettre de l'eau et bien secouer le flacon ça va le diluer vous pouvez le garder plus longtemps et son utilisation sera d'autant plus facile et j'ai pas lésiné sur l'après shampoing parce que mes cheveux étaient vraiment très très secs et rien que déjà la marque Lavera a bien changé la nature de mes cheveux ensuite le plus difficile c'est de trouver les soins qui correspondent à vos cheveux sachant qu'il y a une panoplie de soins sur les sites internet donc un bon shampoing, un bon après shampoing et après ça il va falloir passer aux huiles, au beurre aux préparations maison donc tout ce qui est yaourt, oeuf, crème fraîche etc donc ça il va falloir que vous fassiez des petites popotes chez vous et par exemple si vous faites un mélange yaourt, oeuf, huile et que ça ne vous convient pas il faudra changer un des ingrédients par un autre et enfin petit à petit trouver la routine qui vous convient donc ça c'est vraiment très très difficile ça va être très long comme au début je savais pas vraiment quoi faire donc j'utilisais un petit peu d'huile d'olive de tournesol qui se trouvait dans la cuisine mais c'était vraiment pas suffisant pour mettre mes cheveux beaucoup trop secs donc j'ai commandé du beurre de carité chez Aromazone qui tout de suite m'a fait constater la différence au niveau de... du toucher de mes cheveux ils étaient déjà beaucoup moins secs au bout de quelques mois donc faut bien compter quand même quelques mois comme je disais il y a certaines filles qui vont voir aucune différence du passage du chimique au naturel certaines qui auront eu les cheveux gras avec du chimique n'auront plus les cheveux gras tout simplement en passant au naturel c'est vraiment totalement différent il y en a qui ça va prendre des mois ou il y en a sur qui ça va pas fonctionner du tout mais surtout il faut vraiment pas vraiment pas baisser les bras faut vraiment tenir bon et trouver les bons soins faut vraiment privilégier les soins nourrissants hydratants faire un mix des deux et vraiment trouver ce qui vous convient le mieux donc ça a été quand même assez difficile pour moi j'ai commencé la levure de bière pour fortifier mes racines et donc ce que je vous dis c'est ce qui m'a vraiment sauvé les cheveux c'est le Lavera au lait de citron pour les cheveux gras l'après-shampooing au lait de rose j'avais pris aussi le soin également de la marque Lavera au lait de rose donc c'est une marque allemande qui se trouve sur plusieurs sites différents j'allais chercher sur le site sensnature.fr donc les prix étaient assez bas je sais pas si ça augmentait depuis je pense que si mais c'est vraiment ce qui a fait la différence sur mes cheveux ensuite j'ai commencé à acheter du beurre de carité du henné neutre et c'est vrai que le henné neutre pareil ça a bien changé la nature de mes cheveux ça les a gainés évidemment ça les a réépaissi un petit peu et c'est vrai que c'est ce qui a fait vraiment la différence et je m'en lasse pas du tout là je me suis un peu perfectionnée au niveau des soins parce que je suis passée au home med maintenant je sais exactement ce que mes cheveux ont besoin donc c'est vraiment plus un problème pour ça mais comme je vous dis faut vraiment pas baisser les bras si vous avez vraiment un problème n'hésitez pas à venir me voir n'hésitez pas vous venez sur la page facebook vous me posez vos questions vous me dites j'ai fait tel tel soin ça fonctionne pas qu'est-ce que je peux faire Audrey qu'est-ce que tu me conseilles comme produit l'aloe vera par exemple pour hydrater c'est vraiment un des basiques qu'il faut avoir à la maison vous pouvez faire des soins protéinés aux oeufs au lait de coco etc vous avez tout à disposition dans votre cuisine et par la suite vous pourrez acheter vos produits sur internet si vous pouvez pas dans l'immédiat par exemple donc voilà n'hésitez pas à venir vers moi poser vos questions c'est vrai que quand vous m'en parlez la transition est pas forcément facile mais ne baissez pas les bras voilà donc voilà ce que j'avais à dire au niveau de la transition si j'ai des choses à rajouter j'hésiterai pas à le faire sous la vidéo et donc je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt